Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une chose intéressante par rapport à la condition physique, à notre santé comme quoi on peut régénérer notre corps en fonction de notre volonté, en fonction de notre état d'esprit c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo donc avant tout, avant de commencer, ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent pour la première fois une de mes vidéos je me présente vite fait, je m'appelle Bruno, j'ai 29 ans et j'aide les gens à devenir une meilleure version de soi-même comme je suis asiatique et que je vise principalement les asiatiques, donc mon concept s'appelle transformation super asiatique donc voilà, on travaille les piliers principaux pour devenir une meilleure personne et bien sûr, ça ne concerne pas que les asiatiques, tous mes conseils sont applicables aux non asiatiques à n'importe qui on parle du mental, on parle de condition physique, on parle de skill, technique pour contrer la manipulation technique de self-defense, technique de plein d'autres choses afin de devenir une meilleure version de soi-même et donc devenir un super asiatique ou un super humain si tu n'es pas asiatique donc fini les présentations donc il faut savoir qu'il y a eu une étude comme quoi quand on est dans un état négatif et bien on peut diminuer notre système immunitaire, notre système de défense qui nous permet de nous protéger de toute infection, de tous les microbes et de toutes les cochonneries et donc quand tu es en colère, quand tu es dans un état dépressif, triste ou en colère et bien ça va diminuer ton système immunitaire et du coup ça va ralentir ta cicatrisation par exemple si tu as une plaie, ça va ralentir ta guérison, ça va ralentir ta cicatrisation tandis que si l'inverse, tu es positif, tu es dans un état de bonne humeur, tu te sens bien dans ton corps voilà, tu es positif, et bien ça peut accélérer, ça peut influencer la guérison, la vitesse de ta guérison donc la vitesse de ta cicatrisation donc j'ai mis une étude dans mon groupe, dans mon groupe privé, le premier vient juste en dessous tu pourras voir l'étude complète qui explique en gros comme quoi notre état émotionnel peut influencer la cicatrisation de nos plaies donc pour mon cas, je sais que ça marche parce que je le teste sur moi depuis plusieurs mois et je peux te garantir quand je suis malade, quand je ne me sens pas très bien quand j'ai une blessure, par exemple j'ai eu un afte il y a quelques jours juste en appliquant les bonnes habitudes et en ayant la volonté de visualiser quand j'ai la volonté de me guérir, de me sentir mieux dans un état positif, quand je me repose bien quand je mange bien que d'autres quand je visualise ma plaie que se guérir quand je visualise que la cicatrisation s'accélère et bien, bizarrement, la blessure se soigne rapidement la plaie est guérie rapidement je tombe moins malade je guéris très rapidement pourquoi ? parce que je me suis mis dans un état de guérison donc je me suis entraîné à faire ça plusieurs fois je ne maîtrise pas ça totalement ça peut paraître fou, ça peut paraître fascinant pour ceux qui n'y croient pas mais ça marche, ça marche sur moi je sais que par exemple, si je me coupe si je me coupe la main et que j'ai une plaie, que je mets un pansement là-dessus et que j'ai cette volonté de me guérir vite que je visualise que cette plaie se régénère et bien, ça va pouvoir influencer de manière positive ça peut paraître fou mais au final, quand je suis riche notre mental notre mental, en gros contrôle notre corps donc si tu envoies le message neuronal vers ta blessure ça peut accélérer les bactéries les petits soldats là qui nous guérissent qui vont faire en sorte de nous guérir rapidement tu as juste à regarder autour de toi on a la preuve devant nos yeux depuis longtemps on voit que les gens en mauvaise santé qui sont stressés qui vivent une période de stress notamment à l'armée par exemple je connais beaucoup de gens qui font plus vieux que leur âge pourquoi ? parce qu'il y a un stress conséquent donc c'est la preuve qu'en fonction de notre état émotionnel de notre mode de vie on peut influencer l'accélération du vieillissement ou ralentir le vieillissement et donc tu remarqueras qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui ont 50 ans qui sont sportives qui sont en bonne santé qui font beaucoup plus jeune que leur âge notamment les asiatiques très souvent ils font plus jeune que leur âge et bien c'est grâce à quoi ? c'est grâce à la génétique pourquoi ? parce que c'est l'alimentation dans la culture asiatique ils mangent souvent des aliments qui contribuent à une bonne santé sachant que quand tu vas en Asie tu as juste à aller voir c'est beaucoup de légumes c'est beaucoup d'épices beaucoup d'aliments très bons pour la santé et donc il n'y a pas de secret nous pouvons, je pense nous pouvons influencer la guérison de notre corps nous pouvons accélérer la guérison de notre corps moi je suis encore en train d'expérimenter ça je pense qu'un jour ou l'autre je vais peut-être perfectionner cette technique de guérison je sais qu'il y en a qui vont me prêter de fou ou je ne sais quoi mais en tout cas pour moi ça marche il y a eu une étude là-dessus je te laisse être chiquée c'est dans le premier lien je suis en dessous dans mon groupe privé tu pourras voir l'étude qui explique que quand tu es dans un état en colère triste ou en état de stress négatif et bien tu peux influencer la vitesse de ta guérison voilà donc voilà c'est une petite vidéo pour parler de ça de la cicatrisation du neoplet régénérer son corps par la force de sa volonté donc si tu veux aller voir l'étude c'est le premier lien juste en dessous je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao